C'est une déclaration qui va préjudicier tout un peuple. Nanga ne peut pas se prendre pour un expert extraordinaire. C'est une déclaration de guerre envers la population, envers le peuple. Nous nous attendons les élections conformément à l'accord de l'Association Veste et au plus tard le 31 décembre. Si Nanga chercherait ces 5-4 jours pour retrouver sa retraite au sein de la CENI, moi je stime que ce sont des forfaitures, c'est une anarque que Nanga est en train de narguer tout un peuple. Moi je crois que M. Nanga, il n'a qu'à foutre les doigts aux yeux. Nous disons que nous, rassemblement, dirigé par le tandem Félix et Pierre Mouly, nous ne jurons que par les élections. et je stime que, en hypothèse où Nanga soutenait Nanga passé en faux fouillant par rapport à ces déclarations, nous allons nous référer à l'article 64, alinéa 1er, que je vais même lire à l'intention de la population, parce que c'est une interpellation. On va en voir, on va le faire, ce n'est que le décor, mettre son vide. Laissez-moi délire. Je ne sais pas, vous allez exploiter toute la matière dans le décor. Laissez-moi délire, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus, qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Je n'ai pas inventé la route, c'est-à-dire que c'est un droit légitime, reconnu à un peuple, pour ne pas parler du peuple congolais. Quand M. Bota nous parle de la CENI organe technique, personne n'ignore que la CENI est un organe technique, mais là je ne suis pas d'accord avec lui, vous lui avez posé la question de savoir, il y a quand même des textes qui devraient être respectés, entre autres, l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'est passé, il s'est passé outre ces textes-là. Ça prouve même la mentalité de la mouvance présidentielle, de se comporter même vis-à-vis des textes constitutionnels, même vis-à-vis des textes qui les engagent. Parce qu'aujourd'hui, si M. Kabila est là et sera là jusqu'au 31 décembre, c'est grâce à ce texte qui a été signé au niveau du centre interdécio-saint, sous l'égide des prêtres catholiques. Mais je comprends ce que je n'ai rien. Moi je peux tout simplement dire que ce sont des superfiges. La majorité est en train d'exposer sa boulimie pour rester le plus longtemps au pouvoir, comme l'a dit le Félix Jusséguin, le président du Rassemblement. Et nous estimons qu'avec toutes ces démarches malencontreuses, toutes ces démarches diaboliques, ça ne passera pas. Nous disons ici, nous nous sommes concertés au niveau du centre interdécio-saint, que les élections doivent avoir lieu au-delà du 31 décembre. Et nous nous tenons à cette date-là. Et d'ailleurs, M. José, même la communauté internationale, s'est ralliée à cette disposition de l'accord de la Saint-Sylvestre, par la bouche même du secrétaire général Guterres, Antonio Guterres. Il a dit, il n'y a pas quatre jours qu'il y a eu une réunion au niveau des États-Unis, là où même leur ministre aux Affaires étrangères, leur ministre biométrique, a pris part. Vous comprenez un peu. Mais nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que ces pouvoirs veulent se jouer de la population. La population est en train de trimer dans une question. Est-ce que la population est technicienne pour parler de ses contours ? Nous parlons du respect des textes. Nous parlons du respect des textes. Vous savez, il y a eu quand même des histoires montées au niveau du Kassar et de l'espace Kassarien pour ne plus qu'encore interder les élections. Maintenant, c'est M. Nanga qui se réveille un matin, comme si le Congolais n'y appartenait. C'était son patrimoine. Qu'est-ce que la CENI de l'envée ? Qu'est-ce que la CENI de l'envée ? La CENI a pris part. La CENI a été invitée au centre inter-diocésain. Et la CENI est au courant d'avoir fixé la date des élections au plus tard du 31 décembre. La CENI doit respecter son engagement. Alors, nous ne savons pas dans quel pays où nous vivons. Nous vivons dans un goulag. C'est-à-dire que dans un pays là où les droits n'existe plus. Ça serait simple. Donc, nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce qu'un responsable de ces niveaux-là peut se comporter de cette manière. Moi, j'estime que c'est un geste irresponsable. Et M. Nanga va porter toutes les conséquences qui vont en découler par rapport aux réports. Moi, je dis que M. Nanga, je peux même lui accorder de reporter les élections 40 grecques parce que c'est ça même son objectif d'avoir du vote de faciliter M. Kabila de rester au pouvoir et mettre sa mouvance prestation élargie le plus longtemps au pouvoir.